Allez c'est parti nouvelle saison bonjour bienvenue dans cette carrière project cars 2 on enchaîne Après le titre glané en catégorie groupe A on place désormais nos espoirs sur la catégorie Blampin super troféos avec les Huracans et leur moteur qui fait un bruit absolument sensationnel dans des places à certains Les courses vont durer 15 minutes, courses au chrono et non plus des courses qui auront lieu au nombre de tours Météo couverte pour l'inauguration de cette première course, départ à 10h du matin dans des places au temps de chargement qui a l'air de se passer plutôt au crépuscule C'est dommage on a pas eu beaucoup de courses de nuit encore je pense dans cette carrière c'est un petit peu dommage ça viendra peut-être avec des voitures équipées d'un truc qui s'appelle des phares ça peut aider On va tout de suite voilà lancer le premier tour de formation avec cette voiture on va quand même mettre le limiteur et on va sortir De cette pitlane pour faire un tour alors vous connaissez évidemment bien sûr le circuit d'Algarve on a déjà enfin de Portimo en Algarve bien sûr On a déjà tourné plusieurs fois et dans la carrière sur ce circuit Comment vous expliquez le bonheur qui m'envahit et les pneus qui sont froids Pour ce tour de formation on va donc passer par la case mise en température avec donc ce circuit Est-ce qu'il est dans la configuration habituelle c'est ce que je veux vérifier avant de me lancer en qualification Pour l'instant on est sur la version longue je pense on va pas avoir droit à une version raccourcie La mise en température va être un bonheur avant la qualif Hop bah voilà suffisait que je le dise Pas tip top là ce tour de présentation jusque là c'était assez compliqué Et le passage dans la descente oui qui s'annonce un peu technique Tant que les pneus sont pas à température on va se faire piéger je pense par le train avant de la voiture Est-ce que ça passe déjà à fond ? Non il faut soulager pour le moment La voiture qui manque aussi un peu d'appui dans les secteurs sinueux comme celui-ci Et au niveau des freins Ça nous promet de bien grands moments Et la descente vers le retour du transpondeur Donc on va passer tout de suite à la qualification Et donc on est bien sur la version normale du circo On l'avait vu avec le temps de chargement bien sûr C'est pour vous rappeler un petit peu ce que cela donnait Et je suis en train de voir que là au niveau de la boîte On est vraiment très très bien avec cette ouracane Donc on risque d'avoir une séance de qualification intéressante C'est parti donc face au chrono Cette première séance importante de ce week-end d'Algarn Allez on a peut-être le rythme pour aller chercher la pôle J'y crois pas trop pour tout vous dire Mais on va essayer Et ça commence par la première rentrée d'un chrono On a une piste qui n'est pas trop encombrée Allez en première Auteur de réaccélérer au mieux Hop ça glisse Passage de l'épingle ici en première Ça c'est un petit peu accroché au vibreur La balance n'est pas nickel Un peu large Pas de quoi crier au scandale malgré tout La chicane avec le double dénivelé La butte ici Allez réaccélérer le plus tôt possible La deuxième descente Troisième partielle maintenant Allez je voulais pas remettre en première Mais j'ai pas eu le choix Donc on voit que sans aide C'est pas la même mayonnaise Evidemment Allez on repasse en 3 Normalement on peut passer en 4 Mais on va voir le premier tour Avec un train gauche Bien bien dans la douleur Et à l'issue de cette séance qualificative On se place donc à la troisième position Il n'y aura fallu qu'un tour Pour nous mettre là Ça n'a pas été simple Je peux vous le dire En coulisses On a dû beaucoup 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 Travailler Pour avoir quelque chose De potable au niveau de l'IA Malgré le patch On est donc troisième A 4 dixièmes Donc de La voiture de Ben Anderton Le premier Polman de cette saison Devant donc Zampati Deuxième Le pilote argentin Et nous sommes donc Avec le Vazmak Racing De troisième Notre équipier Notre équipier Oh là là Et bien loin Dix-septième Alors qu'il n'y a pas eu de chrono Pour ces deux pilotes Place désormais A la première course de la saison C'est parti Donc ici En Algarve La saison De Lamborghini Super Troféo Et lancé Feu vert Ici au Portugal C'est parti Pour la ruée Vers le premier freinage Attention A ne pas Se faire piéger On a droit A un bon départ Pour l'instant C'est très chaud Et attention à Bullton À l'intérieur Qui est en train de faire Le travail Pour aller chercher Peut-être la tête De cette course Et nous aussi On est à l'extérieur Là on est pas mal On va peut-être Pouvoir passer Anderton On est bien devant Le Polman Qui s'est loupé Et nous voici Deuxième Derrière Zampati Excellent envol Pour nous Après avoir à un moment Été bloqué à l'extérieur Avec Bullton Oh là On est un petit peu Allé taper dans le rupteur De cette Lamborghini Et premier partiel Pour l'instant Pas mal du tout Avec donc Zampati en tête On est deuxième devant Anderton Bullton Qui suit Et le top 5 Est complété Par Ferrari Alors on est très prudent Dans le début De cette course 12 minutes Au temps officiel De cette épreuve Et pour l'instant Zampati On est en tête On est deuxième On est deuxième avec un petit avantage Sur Anderton Qui peut-être Peut-être peut se porter A l'intérieur Oh il plonge Anderton Oh il y va On est obligé D'aller Tirer à l'extérieur On s'insère On le touche Contact avec Anderton Attention à la relance On est pas non plus Se mettre en tête à queue Allez à l'épingle Anderton Deuxième maintenant Après une attaque Extrêmement incisive Au bout de la ligne droite Destende Il va falloir aller rechercher Au moins La deuxième position Manquer de perdre la voiture Sur ce freinage là Sauver une extrémiste Troisième tour Qui s'annonce Pas si mauvais que ça Faut qu'on puisse garder Le contact Avec les deux hommes de tête On est pas mal Là On est à la relance Le sous-virage Nous fait toujours De mauvaises surprises Allez Oh là là C'est pas possible Cette voiture qui souffre Oh et on bloque Ah oui Là on est allé fermer Carrément la trajectoire Sous le nez De Bulleton C'était limite Mais bon C'est de la défense Oh et devant Ils vont aller se chercher Anderton Et Passer Devant Zempathy On peut peut-être aussi Aller chercher Zempathy Du coup On va avoir notre mot à dire Et on fait Et on fait L'intérieur A se mettre sous la dent Et c'est pas de refus Allez La remontée peut-être Pour revenir Pourquoi pas Attaquer désormais Anderton Le Pullman Blessé dans le premier virage Avec un ou plusieurs contacts Et ensuite Il a pu remonter Il a l'air plus à son affaire Que Zempathy Qu'on a doublé Quoique Coucou Zempathy Qui se montre Dans mes rétroviseurs Il est toujours là Nouveau tour couvert Bon on est pas mal On est pas mal Face à A Zempathy Qui revient Je pense pas Qu'il va pouvoir aller plonger Quoiqu'il revient très fort Quand même On va protéger l'intérieur Il est passé Zempathy Coucou La porte est ouverte Et on passe Et bien voilà Porte ouverte de nouveau Pour la deuxième position Ça se bagarre fort Pour le top 4 Podium qui va valoir Très cher à mon avis C'est parti Allez, on va essayer de faire tomber le mur Anderton qui nous retient alors qu'il ne reste que 5 minutes dans cette épreuve on va voir si l'aspiration d'Anderton peut nous protéger de l'attaque éventuelle oui, 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 deux empathies qui ne gagnent pas de temps, ça c'est une bonne chose gros coup de talon à l'entame du premier droit et on n'est pas loin on n'est vraiment pas loin on va pouvoir y aller l'attaque sur Anderton, le leader oh Anderton qui s'est loupé et nous prenons la tête devant Ben Anderton on a failli tout perdre sur le vibreur à gauche la voiture est partie, j'ai pu la récupérer au dernier instant et on se retrouve donc maintenant en tête du peloton devant Anderton une empathie que l'on a redoublée James Bolton incroyable énormissime blocage de roue on est porté vers l'extérieur est-ce qu'on peut garder la voiture devant ? oui oui, j'ai perdu mes repères que sont mes petits camarades que je suivais jusque là donc maintenant à moi de pouvoir instaurer ma cadence c'est surtout ici où je vais perdre je pense beaucoup et je crois qu'Anderton va peut-être pouvoir aller nous chercher à même la ligne on va rester en remettant en troisième pour reprendre un petit peu de couple et de réaccélération allez, il reste trois minutes deux tours ici à Portimao trois dixièmes de retard c'est pas énorme il s'a failli y aller notre ami Anderton on l'a empêché au dernier instant en allant rechercher la corde énormissime bagarre ici on sent qu'on n'est pas à l'aise du tout dans les les derniers secteurs mais en tête ici on peut peut-être remonter notre avance à plus d'une seconde sur Anderton locage de roues sans trop de conséquences pour l'instant on reste devant trois dixièmes je crois que Anderton et Zempathie sont tellement proches de moi qu'ils pourraient me coiffer au poteau sur la ligne on va faire attention tout de même à tout ça allez, la relance et à une minute de la fin du chrono on freinage on se fait piéger il ne faut pas la perdre voilà c'était le plus important c'était de ne pas partir en tête à queue même si on est pour l'instant relégué au au second rang derrière Anderton qui est venu nous chercher les pneus qui commencent à souffrir ça glisse allez, il faut un bon run ici pour peut-être aller chercher Anderton on est trop loin on était trop loin oh là là je suis très 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 concentré parce que je ne veux vraiment pas qu'elle me file entre les doigts celle-là il fallait lui être repassé devant je crois qu'Anderton va aller gagner cette course à moins d'un miracle Anderton qui va s'imposer au prix d'un superbe dépassement c'était dans le dernier tour magnifique victoire d'Anderton qui sera donc le premier vainqueur de cette catégorie et on termine deuxième sur le podium de cette première course qui aura été très très disputée un vrai régal en tout cas cette course ouais mais on tournait oui si dixième moins vite comment voulez-vous qu'on y arrive avec le meilleur tour de Ben Anderton qui avait été sans être gêné voici donc à quoi ressemble le classement à l'issue de cette première course de la saison il y en aura quatre Ben Anderton prend donc la tête avec 16 unités nous sommes deuxième à 12 points du côté du classement équipe notre structure est deuxième pareil le Star Genly Motorsport est en tête avec donc les 16 points de Ben Anderton voilà donc pour cette première course on se donnera rendez-vous très vite pour la deuxième manche de cette saison qui on l'espère aura lieu dans de tout aussi bonnes conditions merci à toutes et à tous et rendez-vous donc au Nürburgring pour la prochaine course au revoir Sous-titrage ST' 501